voilà une petite vidéo pour montrer donc à quoi sert le smartband de sony quelles sont les diverses possibilités je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont qui sont perdus et qui pensent que c'est que un tracker que les notifs comment ça affiche exactement comment ça fonctionne le réveil je vous montre rapidement dans cette vidéo donc le bracelet déjà il est composé d'un bracelet en caoutchouc avec un espace donc pour faire entrer le petit module qui est ici on retrouve donc sur ce module un port micro usb un bouton je vous montre à quoi il sert derrière et trois petites led donc le module en fait s'enfonce je vais le mettre sur celui ci directement comme ça et après on passe aux poignets tout simplement donc derrière les tailles sont réglables d'origine en fait si vous l'achetez en noir il y a un bracelet noir taille S et un taille L qui sont fournis dans le coffret et après il y a la possibilité d'acheter diverses bracelets c'est des packs de 3 qui coûtent entre 20 et 30 euros pour trois coloris différentes donc voilà après derrière on a deux choses donc on a une application smartband qui donc vous permet de régler tous les paramètres du smartband donc on a un mode nuit auto donc le mode nuit en gros on a un mode jour et un mode nuit avec le smartband le mode jour c'est le mode classique de la journée le mode nuit sert à désactiver toutes les notifications toutes les vibrations en gros quand vous allez être en mode nuit le smartband va étudier en fait votre sommeil et vous proposez un graphique derrière de votre sommeil du sommeil léger que je vais vous montrer et ça permet aussi donc en activant ce mode nuit de désactiver les vibrations parce que si vous laissez votre smartphone allumé par exemple à côté toute la nuit vous recevez des mails ou des messages ou autres vous allez vite réveillé avec le smartband au poignet donc le mode nuit permet de passer donc le smartband entre guillemets en silencieux sauf pour le réveil où ça continuera à vibrer bien sûr le mode de nuit donc on l'active de deux façons soit en faisant un appui long sur le smartband voilà si on appuie vous allez voir normalement si vous avez bien le voir cela sur le téléphone dans la barre de notification si j'appuie longtemps sur le smartband il vibre une fois et là on voit mode nuit quand avant d'aller me coucher on active le avant d'aller se coucher on active le mode nuit et plus de vibrations hormis donc le le réveil ça doit désactiver et désactiver aussi toutes les notifications comme je vous l'ai dit pas que pas que les appels ou autres on retourne dans les réglages du smartband donc on peut soit manuellement comme je viens de le faire en appuyant un longtemps pendant quelques secondes activer ou désactiver le mode nuit on peut aussi donc l'activer de façon automatique par exemple si vous avez l'habitude d'aller vous coucher tous les soirs à 23h vous mettez qu'entre 23h et par exemple 7h du matin il est en bonne nuit quand vous vous réveillez automatiquement il repassera un autre jour les notifications donc les notifications on peut en fait tout simplement choisir la liste des applications qui vont envoyer donc des notifications bracelet donc par exemple je sais pas facebook hangout whatsapp etc dès que vous allez recevoir une notification venant des applications qui sont cochées le smartband va vibrer laisser le smartband par exemple ici je vais m'envoyer un mail pour que vous puissiez voir normalement je vais m'envoyer un mail normalement je vais le recevoir dans quelques jours je vais vérifier juste que j'ai mail et bien coché je me suis envoyé un mail normalement je vais le recevoir dans quelques jours dans quelques secondes on va continuer pendant ce temps là normalement vous allez entendre la vibration du bracelet sur la table donc derrière qu'est ce qu'il y a d'autre donc les notifications tout simplement vous choisissez les applications vous souhaitez afficher entre guillemets enfin faire vibrer pour le smartband et dès que vous allez recevoir un message le bracelet va vibrer moi par exemple j'ai mis mon téléphone totalement en silencieux maintenant j'ai les vibrations uniquement pour les appels pour les messages whatsapp pour les hangouts et les mails les choses importantes entre guillemets du coup mon téléphone pour toutes les notifications type 20 minutes ou autre on n'a pas besoin de regarder tout de suite quand ça vibre je regarde ça plus tard uniquement quand j'allume mon smartphone alors que le bracelet je sais quand il vibre c'est important on peut bien sûr désactiver les notifications si vous voulez utiliser uniquement le bracelet en tant que tracker d'activité il suffit de désactiver les notifications et pour les appels également et le bracelet ne vibra pas pour les pour les notifs donc derrière pour ceux qui se posent la question du réveil comment ça fonctionne on a donc deux choses soit la partie donc alarme qui est la partie donc classique du smartphone si vous réglez une une alarme dans votre dans votre téléphone le smartband va vibrer quand cette alarme s'active vous pouvez par exemple si vous avez du mal à vous réveiller à la fois mettre une alarme sur votre téléphone qui vous réveille le matin et en plus le smartband va vibrer si vous mettez juste l'alarme en vibreur ou en silencieux il n'y aura que le smartband qui va vibrer à ce moment là et donc on y a également une fonction alarme intelligent donc il ya deux choses en cette qui sont intéressantes avec cette fonction la première comme son nom l'indique c'est un réveil intelligent vous pouvez donc en gros définir une plage horaire par exemple moi j'ai mis que le matin je dois être levé à 7h15 avec un intervalle de 30 minutes et le bracelet en fait selon l'étude de mon sommeil va me réveiller automatiquement entre 6h45 et 7h15 au moment le plus opportun pour pour que j'ai un réveil agréable on peut régler plusieurs réveils différents en cochant le lundi le mardi etc si vous voulez vous réveiller que les jours de la semaine ou autre donc là les réglages sont largement suffisants sont assez complets et le réveil intelligent le deuxième avantage c'est que vous pouvez très bien éteindre votre smartphone et le mettre en charge par exemple toute la nuit ou autre le bracelet continue à fonctionner donc il ya une horloge intégrée et va vous réveiller automatiquement donc selon les réglages que vous que vous avez mis voilà pour tous ceux qui se posent la question c'est quand même le bracelet à des choses dépendantes du smartphone comme les notifications les appels et autres mais il ya des choses totalement indépendantes c'est le cas pour le réveil intelligent puisque si on le règle bien sur le smartphone derrière il va vibrer même si le téléphone est éteint la deuxième chose qui fonctionne enfin de façon indépendante c'est le tracker d'activité je vous montrerai derrière donc après l'alarme je voulais dit l'alerte de hors de portée c'est tout simplement vous partez de chez vous vous êtes à une terrasse de resto vous oubliez votre smartphone le bracelet va vibrer trois fois vous indiquant que vous avez en gros c'est la perte de connexion vous indiquant donc que vous avez oublié votre smartphone et ça évite de le perdre ou d'oublier le matin en partant assez rapidement si vous êtes pressé en partant au boulot les appels entrants tout simplement bracelet vibre quand vous recevez un appel derrière la dernière chose avant de passer à vos côtés tracker d'activité les applications on a la possibilité en fait avec le bracelet de choisir une application c'est le petit inconvénient il ya qu'une application à la fois mais on peut le changer mais en gros il ya une application qui va être active par rapport aux boutons et un un système un peu de tape sur le sur le haut du bracelet par exemple là je vais vous montrer ce que ça donne avec lecteur multimédia ça fonctionne aussi bien avec 10 heures qu'avec ceux avec spotify ou le lecteur musique play music ou walkman ou autre sur votre smartphone ça fonctionne vraiment tout simplement le play lecture chanson suivante et chanson précédente donc si par exemple je lance une chanson là sur deezer je lance une chanson là vous voyez si j'appuie sur le smart band j'appuie donc une fois sur le smart band et je tape il va passer en mode multimédia donc c'est le mode de l'application ça m'y pose si j'appuie une seconde fois ça rend la lecture j'appuie deux fois ça mes chansons suivantes voilà c'est trois fois chanson précédente ça fonctionne super bien et c'est assez pratique si vous avez le casque sur les oreilles vous appuyez sur votre smart band une fois vous tapez et hop ça gère la musique derrière donc là dessus ça fonctionne très bien les autres possibilités donc c'est de prendre une photo donc vous installez ce petit plugin donc appareil photo et en gros ça vous permet vous poser votre téléphone sur un trépied ou sur une table et vous prenez grâce au pareil au tapotement des photos à distance find phone c'est tout simplement pour appareil si vous avez garé votre téléphone qu'il est caché derrière le canapé ou autre vous lancez ce mode find phone vous tapoter sur le sur le smart band et donc le smartphone va se mettre à hurler et à sonner et à clignoter de toutes les couleurs pour vous puissiez le retrouver le petit inconvénient de ce mode là c'est qu'on peut choisir une seule application qui qui fonctionne avec le smart band là par exemple si j'installe find phone derrière j'installe find phone et du coup que je l'active à la place du lecteur il n'est pas encore la application installé toc détecte pas encore qu'il est installé pourtant il est installé on va revenir smart band l'application voilà si je mets donc le trouver votre téléphone maintenant on est on dit que j'ai perdu mon téléphone non j'appuie je tapote c'est toujours en mode j'ai mal j'ai mal me régler je crois notification j'ai dû quitter un peu trop tôt mais c'est toujours en lecteur multimédia couper la musique donc je mets le mode trouvé j'ai quitté sans faire terminer donc voilà là il est bien en mode j'appuie je tapote le téléphone se met à sonner pour le retrouver et à vibrer et je crois qu'il ya même la lettre qui s'allume aussi non mais en tout cas voilà c'est assez facile de retrouver eu en vibrant et en sonnant ça sonne avec la sonnerie de votre téléphone tout simplement même si vous êtes en silencieux on vibra et donc voilà pour l'appareil photo c'est assez facile caméra d'action je sais pas s'ils l'ont corrigé mais voilà c'est une application qui va arriver je sais pas exactement quoi ça sert office suite j'ai même pas installé ce que je vois pas ce qu'on peut faire avec un document office avec son smartphone son smartphone conseil d'utilisation ça va vous aider à vous à vous à répéter un peu tout ce que je vous ai expliqué donc on va passer sur la part la partie tracker d'activité le smart band donc permet de compter le nombre de pas que vous allez réaliser le nombre de calories on va revenir sur la journée de demain parce que là il est 9h du match j'ai pas fait grand chose encore sur la journée d'hier pardon donc voilà par exemple sur la journée d'hier on voit que j'ai fait 8900 pas que j'ai marché donc pendant 54 minutes j'ai fait l'aller retour au boulot à pied j'ai pas couru j'ai brûlé donc 2333 calories j'ai dormi 6h46 j'ai fait des ça dit tout ça même le nombre de photos que j'ai fait etc si vous appuyez sur photo on dit voilà j'ai fait des photos à cette heure là etc j'ai écouté la musique pendant quatre minutes et en gros voilà donc toute la toute la journée vous avez un petit récap de toute la journée ce que vous avez fait ou autre si vous allez là mais il dit qu'en gros hier à 19h40 j'ai passé deux minutes sur facebook whatsapp etc bon c'est assez marrant ça sert pas forcément à grand chose mais c'est bien d'avoir un petit un petit récap comme ça surtout pour la partie tracker ça fait que ça fonctionne vraiment très bien le nombre de pas et autres j'ai testé c'est c'est à quelques centimètres ou quelques mètres près c'est ça là par exemple on voit hier à 9h j'ai marché pendant 23 minutes pour aller au boulot à 9h et quelques et à 18h quelque chose j'ai remarché pendant 22 minutes au retour pour entrer du boulot on peut fixer un objectif de par exemple marcher deux heures par jour ou autre et ça va faire ça va vous dire le si l'objectif est atteint ou pas ça marque aussi également la distance parcourue bien sûr sur les pas la même chose sur la course la course c'est là alors hier j'ai pas couru j'ai du coup des petits trucs juste pour tester voilà par exemple sur sur une course ça va vous dire en fait combien de calories la distance parcourue l'allure moyenne et donc pareil l'objectif si vous disiez que vous pouvez faut courir 20 minutes par jour vous mettez l'objectif sur sur 20 minutes et après ça va vous mettre si l'objectif est atteint ou pas on peut voir toutes ces données que ça soit le sommeil la marche la course etc par jour par semaine par mois par année et autres donc ça c'est assez complet de ce côté là pour le sommeil la chose qui intéresse pas mal de gens donc voilà ce que ça donne on passe en mode nuit là c'est la zone qui est grisée sur le côté dès qu'on va s'endormir le smartband va le détecter et donc va vous faire un petit graphisme de sommeil léger sommeil profond en vous donnant le nombre d'heures et autres et le temps d'éveil si par exemple je sais pas vous avez un biberon à aller donner pendant la nuit autre ça va faire des creux pendant la nuit avec un trou blanc ou gris à ce moment là ça fonctionne vraiment très bien ça fonctionne encore plus ça se dit pas mais encore mieux avec avec le réveil intelligent puisque automatiquement quand lui quand le quand le le smartband va vibrer automatiquement vous allez vous réveiller donc le graphisme va encore mieux détecter que vous êtes vous êtes debout et vous êtes réveillé donc voilà pareil au jour semaine année ou autre avec des objectifs pour dire par exemple il faut que je dorme 7 heures par nuit vous régler 7 heures et ça va vous dire toujours si l'objectif est atteint ou pas donc voilà pour cette partie tracker d'activité ça va être mis à jour derrière pour avoir un peu plus de choses comme type vélo ou autre ou peut-être la natation puisque le smartband est également étanche mais voilà quelque chose qui est assez complet on a aussi donc la partie toute sociale avec le nombre de minutes passées sur facebook whatsapp écouter la musique regarder des vidéos c'est assez secondaire pour cette partie mais c'est quand même intéressant la dernière chose on a la possibilité de faire des signés avec le smartband en appuyant deux fois sur le bouton sur le côté ça sert à quoi un truc tout bête vous passez devant un resto en voiture ou en scooter ou autre vous appuyez deux fois sur le signé sur le sur le bouton je vais vous montrer ce que ça fait j'ai appuyé deux fois ça met le nouveau signé livebook donc je rentre sur le signé ça me localise ça me met un point donc à l'endroit où j'ai fait le signé je peux mettre voilà resto resto à faire ou autre et j'ai un signé donc qui est qui est mis en disant voilà aujourd'hui à 9h45 j'ai mis ici un signé en disant voilà que c'est le resto c'est localisé c'est c'est daté aussi donc heure et date donc ça peut c'est c'est assez c'est assez complet en fait on peut imaginer que ce soit pour un resto un truc con mais vous vous allez courir vous pouvez aller lancer un signé aussi en disant voilà j'ai couru comme ça vous voyez aussi si le bracelet fait bien son boulot derrière et s'il a bien comptabilisé le nombre de minutes où vous avez couru ou autre il y a vraiment plein de choses de ce côté là au début on se dit ça sert à rien et au final derrière par exemple j'étais à Barcelone il y a quelques jours je passais dans la rue comme ça un peu à l'arrache le matin je me faisais des petits signés en me rappelant que c'était un petit resto ou un petit bar sympa que j'avais vu je le mettais dans l'application ça me permettait plus tard dans ma semaine de retourner assez facilement sur ces choses sans sortir le smartphone de ma poche j'étais devant un resto ou un truc où ils vendaient des glaces hop je me mettais un petit signé et derrière je me rappelais ah oui hier matin à 10h je suis passé devant un truc de glace c'est terrible c'était où exactement ben voilà là on voit exactement j'ai vu un resto qui s'appelait basilico par exemple à Barcelone j'ai la carte j'ai l'endroit où c'est j'ai le nom de la rue c'était un moment où j'ai marché pendant 55 minutes j'ai l'heure où je suis passé devant le resto c'est vraiment très pratique et on peut imaginer vraiment plein d'utilisations pour ces signés ça peut aussi être utilisé tout simplement pour un petit moment sympa vous passez un moment je sais pas romantique ou à un moment sexuel ou autre vous appuyez sur le signe en disant voilà ça y est je l'ai fait ce soir et vous mettez une petite note en disant ça y est j'ai j'ai conclu ou autre donc voilà pour ces petites explications si vous avez d'autres questions n'hésitez pas j'ai qu'à